Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, je l'appelle César, je t'appelle vous. Savez-vous de quoi est capable une balle? Je dis bien une balle, comme vous le voyez là-bas. Si vous ne savez pas de quoi est capable une balle, moi je vais vous faire écouter des révélations d'une personne qui a étudié le cas. C'est parti. Une balle peut vous tuer de trois façons différentes. La première, par les extrémités. Rater une artère, vous avez entre 10 et 20 minutes avant de vous vider de votre sang. Deuxième façon, centrale, dans la poitrine. La balle explose, les éclats touchent les côtes, le cœur ou les artères, ce qui fait chuter la pression sanguine. Enfin, il y a la mort subite. Au milieu du crâne, quel que soit l'angle. Une marionnette à qui on a coupé les fils. Vous êtes mort avant même que le cerveau ait compris ce qui se passe. Les armes à feu changent tout. Et une balle, c'est définitif. Vous avez entendu ça? Je vous laisse écouter encore. Une balle peut vous tuer de trois façons différentes. La première, par les extrémités. Rater une artère, vous avez entre 10 et 20 minutes avant de vous vider de votre sang. Deuxième façon, centrale, dans la poitrine. La balle explose, les éclats touchent les côtes, le cœur ou les artères, ce qui fait chuter la pression sanguine. Enfin, il y a la mort subite. Au milieu du crâne, quel que soit l'angle. Une marionnette à qui on a coupé les fils. Vous êtes mort avant même que le cerveau ait compris ce qui se passe. Les armes à feu changent tout. Les armes à feu changent tout. Eh bien, si les armes à feu seulement changent tout, qu'en est-il de ça? Qu'en est-il de ça? C'est que les gens sont en train de créer. Les armes nucléaires, les bombes atomiques, Les armes à feu changent tout, qu'en est-ce que vous vous en rendez-vous vraiment compte de ce qui se passe actuellement? Que se passe-t-il actuellement? Actuellement, ce qui se passe, c'est que les grandes nations veulent être très puissantes en termes d'armement. Et elles sont en train de financer les chercheurs, des scientifiques qui vont trouver des armes de plus en plus puissantes afin de faire peur aux autres nations. qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire, si c'est la bombe nucléaire qui effraie tout le monde, vous allez voir que un président peut dire que ok, utilisons notre argent, utilisons l'argent du pays, utilisons l'argent du contribuable pour pour investir pour dans la recherche de comment faire pour créer une bombe atomique afin que nous devenions très puissants. Afin que nous devenions très puissants. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, le peuple aura fin parce qu'ils ont utilisé l'argent du pays dans la richesse des armes. Le président a peur que un autre pays l'attaque alors que lui n'est pas suffisamment armé. Pour eux, la meilleure façon d'avoir la paix et d'être en paix c'est d'être armé et même plus armé que les autres. Du coup, c'est la course aux armements. Les gens sont en train de s'armer des armes vraiment pas possibles. Des armes qui sont tellement même des missiles qui sont tellement rapides qu'elles peuvent parcourir la Terre. C'est-à-dire le monde entier en quelques instants. Des missiles qui sont en train de fabriquer des missiles que j'ai vu hier. Des missiles capables de créer des tsunamis. Des catastrophes naturelles. C'est-à-dire que si on l'aille avec ces missiles dans nos doigts ici en plein eau ou en plein océan, il y aura des dégâts partout. ce sont de telles armes que les gens sont en train de concevoir. Ils sont en train de construire toutes ces grandes puissances. sont là. Ils sont là. J'ai dit mais attends. On sait de quoi est capable une balle. Je dis mais une seule balle comme ce que vous voyez là-bas. une seule balle capable de tuer un homme. Une seule balle. Mais ça là est ça là maintenant. Ça là c'est pour quoi? Ça là c'est pour détruire toute une ville entière? C'est-à-dire qu'ils sont en train de construire Et les gens sont en train de créer à leur tour des missiles ou de tout ça capables de faire dévier ces gens de bon. On se croirait dans un dessin animé qu'on appelle Naruto. Vous voyez un peu dans le dessin animé Naruto là-là. Quand ils s'attaquent là. Quand ils s'échangent en démons géants et qu'ils s'attaquent avec des pouvoirs pas possibles vous voyez comment ça fait BOUM comme des bombes non? Là chacun essaie de faire dévier les attaques de l'autre. Allez bien regarder le dessin animé Naruto. Chacun essaie de dévier les attaques de l'autre. Mais quand chacun de ces démons là s'attaque ce sont des bombes lancées mais ce sont des bombes là quand celui qui est attaqué dévue ses attaques dévue ses bombes là ça va où? Ces bombes là dévient là pour où? Puis évidemment ça va tomber sur la population sur les gens les pauvres gens qui ont travaillé dur toute la vie pour construire les maisons les bombes là vont les tomber là-bas non ça va les tuer et détruit tout au passage J'ai regardé tout ça et je me suis dit mais what? Mais quoi? Le monde où on s'en va vraiment c'est un monde chaotique on va donner raison à la Bible qui dit qu'avant le retour de Jésus Christ il y aura des guerres et des bruits de guerres tout converge vers ça tout converge vers ça tout ça ça converge vers ça ça va vers là-bas pour le moment vous les voyez dans des réunions comme ici en bas ils discutent ils essaient d'écrire leurs problèmes par la parole mais on prie Dieu que ce ne soit pas par les actes par les actes parce que s'ils ne veulent pas ça en acte s'ils ne veulent pas ça en action ils vont viser les grandes villes ça veut dire quoi? ça veut dire que genre la Corée du Nord n'aime pas les Etats-Unis n'aime pas l'Amérique donc la Corée du Nord veut dire que moi je suis fâché contre l'Amérique nous sommes en guerre donc pour me venger je devais viser New York cette grande ville par je devais viser New York par cette bombe nucléaire je devais lancer ça là-bas comme au bon Viettans avec cette histoire de Nagasaki et Orochim Orochimau bon allez lire allez lire l'histoire comme ce qui s'est passé avec Taneke qu'il y a une autre guerre qu'il y a une autre guerre qu'il y a une autre guerre vous voyez ça? et les Etats-Unis ne vont pas dire qu'ils vont se laisser faire eux aussi ils vont lancer des trucs et je vous dis qu'aujourd'hui je pense que ce sont les Russes ils ont créé une combinaison genre un vêtement quand tu prends ce vêtement là même si on lance une bombe à côté de toi tu n'es pas inquiété parce que ça ne te fera rien tu peux passer même de le feu avec ce vêtement là et il n'y a rien en face et on nous dit aussi qu'il y a une autre nation qui a fabriqué un vêtement quand tu prends ce vêtement là la nuit comme le jour tu peux devenir invisible les gens disent que ce sont les Chinois qui ont fait ça mais je suis en train de vous dire que les gens sont en train de faire des recherches c'est des hommes de plus en plus puissants afin de pouvoir s'équiper afin de pouvoir être plus armés chaque nation veut être armée et armée encore plus encore encore plus ça dit que même ce qu'ils ont comme les balles et tout ça les fusils les pistolets les kalachnikov tout ça pour eux ce n'est plus suffisant il faut des armes lourdes très lourdes des armes capables de détruire tout un pays entier juste pour pouvoir effrayer les gens qui essaieraient de s'attaquer au pays mais est-ce que c'est une bonne affaire est-ce que c'est une bonne idée mais qui va les conseiller il faut que ça si vous voulez savoir il n'y a plus de conseil il n'y a plus de conseil l'aide d'un conseil est terminée en l'ont pris sa main pour sortir aller travailler et revenir dans la paix à la maison chaque jour voir nos enfants manger de la bonne nourriture et dormir sinon là où nous sommes tous d'ailleurs nous sommes des guerres des critiques qui vont plouvoir partout dans le monde et ça ne sera pas une solution de l'un pays qui dit c'est partout dans le monde oui et oui pour y en beaucoup réflexeurs pour le monde entier pour que les gens se calment que ces démons puissants ne s'y réveille pas que Dieu les bloque c'est de moi s'en réveille moi je m'étends possédé les gens possédés les chefs d'état les dirigeants petite occasion une petite heure et des coups la guerre déclenchée il y a une guerre qui s'est passé c'est pas un chine au Japon qui a une guerre qui a fait 19 ans j'ai vu ça hier je me suis dit waouh si une balle est capable de tuer un homme et j'ai fait des gnomes des gars dans le coin maintenant une guerre qui a duré 19 ans combien de morts il y a eu dites le mot les gens se sont laissés de bonjour jour et nuit jour et nuit tout ce que les gens pouvaient respirer là-bas c'était l'assumer ou le case issu de ces grandes bombes qui sont là la bombe atomique les bombes atomiques mais il faut la paix bon la paix c'est une bonne chose la paix c'est pour moi pas un film parce que la guerre vous ne pouvez pas comprendre une bombe comme ça lancer sur une terre ça va détruire le sol ça va détruire la terre il ne va pas encore de l'habitat ça va détruire la terre jusqu'à une couche pas possible jusqu'en bas 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 au poison quand vous allez planter quelque chose sur cette terre là encore ça ne va rien donner c'est fini parce qu'ils ont tous les trucs est-ce que c'est ça qui est beau mais qui t'ont des nécessités bizarres aux êtres humains pour pouvoir fabriquer toutes ces choses là si ce n'est pas le diable c'est tout un moment donné j'ai regardé et j'ai dit dans la bible on dit que Dieu s'appelle aussi l'éternel des armées de quelle armée est-il l'éternel est-ce l'armée du ciel ou bien l'armée de la terre ou bien de toutes les armées confondues mes frères sœurs vraiment je pense que nous devons nous en remettre à Dieu et nous préparer aussi d'une manière ou d'une autre à ce qui pourrait venir oui ce qui pourrait venir parce que pendant que vous êtes là de rigoler vous dites que c'est la paix les gens sont en train de faire des recherches sur des âmes puissantes pour se préparer à la guerre qui est censée venir un jour est-ce que vous vous en rendez compte de ce que vous êtes obligé ou bien vous pensez que vous étiez ou pendant que ces gens faisaient des recherches sur la création de cette âme puissante qu'elle a là où étiez-vous c'était en train de regarder les matchs de football d'autres étaient en train de regarder le catch d'autres étaient en train de regarder les films X d'autres étaient en train de faire tout ce qu'ils ont envie de faire s'amuser travailler revenir à la maison souffrir pleurer rire s'endormir mais regardez pendant que vous faisiez tout ça regardez ce qui se passe ici sans délancer le sujet sans délancer le sujet écoutons encore de quoi est capable une balle une balle peut vous tuer de trois façons différentes la première par les extrémités raté une artère vous avez entre 10 et 20 minutes avant de vous vider de votre sang deuxième façon centrale dans la poitrine la balle explose les éclats touchent les côtes le coeur ou les artères ce qui fait chuter la pression sanguine enfin il y a la mort subite au milieu du crâne quel que soit l'angle une marionnette à qui on a coupé les fils vous êtes mort avant même que le cerveau ait compris ce qui se passe les armes à feu changent tout les armes à feu changent tout ça veut tout dire je vous donne un doux pour le chien merci pour les questions si vous avez un bon abonné vous avez un petit peu à gauche merci pour le chien